Le problème de Robinson Crusoe, c'est que sur son île, au milieu de nulle part, il n'y avait ni confort ni amis. Mais que diriez-vous d'être maître d'une île, rien qu'à vous, dans la Méditerranée ? Une île où vous pourriez faire ce que vous voulez, avec qui vous voulez. Une incroyable fantaisie que seules les grandes fortunes peuvent s'offrir, me direz-vous. Eh bien, oui et non. C'est l'incroyable aventure de l'île de la Rose. Joli, non, n'est-ce pas ? Il vient de son créateur, Giorgio Rose. Car oui, c'était une île artificielle. Tout commence au début des années 60, quand Giorgio, un ingénieur italien anticonformiste, décide de tester une nouvelle technique de construction dans les eaux internationales de l'Adriatique. Avec des amis et beaucoup d'ingéniosité, il finance lui-même une plateforme posée sur des pilotiers en fer. Et après bien des efforts, le 1er mai 1968, la nouvelle île, qui fait 400 mètres carrés, est déclarée État indépendant. Giorgio Rose s'en proclame président de la République et la langue officielle est l'espéranto. Ce nouvel État a sa propre monnaie, son timbre et même un drapeau. Trois roses dans un bouclier blanc sur fond orange. Très vite, avec sa boutique de souvenirs, son restaurant et sa boîte de nuit, elle devient une attraction touristique et un lieu de fête et de liberté. C'est illégal, ça fait du bruit et à seulement 12 kilomètres de Rémini, il suffit de quelques semaines pour que cette expérience agace sérieusement le gouvernement italien. Alors, en juillet, les militaires prennent l'île d'assaut, ce qui ne devait pas être trop compliqué. Et en février 1969, elle est définitivement détruite. Boum boum ! Et vous savez quoi ? Giorgio fut condamné à rembourser les frais pour la dynamite.